bonjour mesdames et messieurs une nouvelle leçon dans microsoft office world aujourd'hui on va parler d'un document qui est devenu comment créer par exemple un document qui se forme de ou plutôt qui se compose des cadres comme vous voyez à l'épreuve et en plus de ça des puces plutôt des caractères spéciaux au début de chaque phrase on vit très vite pour commencer on va créer un nouveau document voilà et puis dans la barre des tâches à l'aide du clic droit on va choisir dans le menu contextuel afficher les fenêtres côte à côte voilà pour commencer donc on essaie premièrement de dessiner le cadre et puis d'écrire les puces et caractères spéciaux donc tout d'abord pour votre connaissance pour le traitement des cadres dans microsoft office world il y a deux méthodes simple à savoir la première c'est d'écrire d'abord puis dessiner le cadre au dessus la deuxième méthode c'est de dessiner le cadre et puis de saisir les créatures dedans voilà pour la première je vais juste au début écrire les puces voilà et les caractères spéciaux voilà correction des fautes ça les déclic droit puis donc je vais augmenter la taille bon je vais dessiner le cadre insertion du menu insertion forme je vais choisir une forme n'importe un plus un grand plus apparaît c'est ce plus là qui nous permet de dessiner ce cadre donc pour le dessiner je vais commencer d'ici puis clique et glisser mais je maintiens le bouton gauche de la cerise et puis je glisse jusqu'à la dimension désirée et puis je relâche le bouton voilà mais un problème s'oppose c'est que l'écriture est masquée lors de traçage de 4 alors qu'est ce que je dois faire pour faire apparaître le texte à nouveau c'est aller du clic droit au milieu du petit cadre et puis dans le menu contextuel on pointe sur ordre puis dans l'autre côté on choisit texte au dessus et ben voilà le texte est affiché pour le traitement de ce de ce cadre il y a ce qu'on appelle des carreaux comme vous voyez à l'écran et il y a ensuite en plus de ça des petits cercles l'ensemble de ces éléments qui entourent le cadre s'appelle des éléments de sélection plutôt la sélection de quatre parce que si je sors maintenant il n'y a plus de sélection va voir et l'ensemble des commandes qui ne permet de modifier de traiter ce cadre n'apparaît plus dans le riband ce qui fait que pour le refaire apparaître donc je dois sélectionner à nouveau le cadre en cliquant une seule fois les deux cadres flèches et puis pour redimensionner premièrement pour redimensionner ce cadre je dois aller au milieu du petit carreau et attendre l'apparition du symbole de flèche et puis je clique et je glisse la souris vers jusqu'à la dimension désirée même chose si je veux diminuer par exemple dc je vais augmenter la hauteur ou plutôt la largeur dc même chose en hauteur ou la longueur voilà une chose ici même chose si je pointe ici donc l'essentiel c'est d'attendre l'apparition des deux flèches c'est eux qui nous permet de redimensionner ce cadre pour le déplacer tout simplement je vais pointer sur le bord du cadre et puis je clique à l'aide du quatre flèches et je glisse la souris jusqu'à le point désirée donc ça ne me permet de déplacer le cadre voilà comme vous voyez par moment en plus de ça il ya ce qu'on appelle des procédures plutôt des paramètres qu'on applique sur ce cadre ces paramètres donc je vais agrandir la fenêtre pour faire afficher l'ensemble des commandes qui nous permettent de fixer le cadre donc je vais aller et sur le style de forme ici puis choisir une style par exemple supposons celle là voilà donc c'est tout simplement donc je choisis le style que je veux et s'applique tout simplement sur le cadre au cas où je ne veux pas ce genre de cadre je peux main et utiliser le contour de forme par exemple aller sur épaisseur sur épaisseur je vais choisir par exemple ce point comme épaisseur de tri aller sur la couleur de contour par exemple choisir une couleur de contour si vous voulez aller sur sur le remplissage modifier le remplissage du fond si on veut ainsi de suite aller sur effet d'ombre par exemple choisir un effet d'ombre comme vous voyez augmenter l'augmenter l'augmenter vers par exemple la droite on peut aussi voilà modifier la couleur de l'ombre si on veut voilà donc ce sont dans l'ensemble des mots qu'on applique sur ce cadre on peut aussi le transformer en 3d si on veut peut transformer ce cadre en 3d sinon on le laisse comme il est bah voilà pour ajouter l'autre donc on allait sur insertion aussi formes voilà choisir une forme je vais dessiner ensuite le cadre voilà ainsi même chose je vais appliquer l'ensemble des éléments mais là je vais me servir juste des styles de forme en choisissant par exemple ce style là et c'est mieux donc pour écrire dessus ce qu'est ce que je dois faire je dois tout simplement à l'aide du clic droit choisir ajouter du texte parce que j'ai dessiné le cadre puis j'écris à l'intérieur donc je vais écrire tipi numéro 4 sélectionner et puis voilà augmenter la taille centré au milieu puis voilà choisir en gras voilà donc j'ai fini là le traçage des cadres elle me reste quoi il me reste à appliquer les caractères spéciaux plutôt les puces et les numéros donc pour utiliser ces trucs donc tout simplement qu'est ce que je dois faire pour le traitement des puces et des numéros plutôt des caractères spéciaux pour travailler ainsi comme vous voyez à l'écran donc ce que je fais pour obtenir ce symbole je vais aller sur que ce soit sur 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 accueil puis d'ici je cherche ce style ce symbole je clique n'importe voilà n'importe ce qu'il symbole ça me convient puis j'écris par exemple le traitement des puces entrée comme vous voyez donc lorsque lorsque je fais le traitement et pardon des puces donc aller du entrée il me après entrée donc il me il me donne un autre plus il me donne un autre plus alors qu'est ce que je dois faire je vois je vais juste appuyer sur entrée pour enlever ce plus là pour obtenir un autre par exemple je vais encore aller sur plus ou plus de la bibliothèque de puces choisir n'importe qu'il puisse bon voilà écrire exemple le menu contextuel un moment quand même ici la boîte du dialogue l'exemple la souris ainsi de suite comme vous voyez chaque fois que j'appuie sur entrée il me donne automatiquement un autre plus après l'insertion d'ici puis je peux sélectionner l'ensemble des éléments utiliser ce bouton pour faire déplacer ce contenu par exemple vers la droite ou diminuer vers la gauche pourquoi pour des raisons d'alignement par exemple les puces pour ce symbole la même chose donc je peux retourner en arrière je peux même effacer ce puisque j'ai obtenu depuis bibliothèque de puces y aller sur insertion par exemple utiliser symbole 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 n'importe et puis j'appuie sur insérer fermé la différence entre ce puce là et ce puce là c'est que si je viens à la fin de la phrase et puis j'appuie sur entrée rien ne se passe donc c'est à dire ne me donne pas un autre puce c'est pas le même cas qui ici si j'appuie sur entrée me donne un autre puis bon voilà la différence entre le celui-là je peux faire une copie et coller si je veux un autre celui-là non je peux juste appuyer sur entrée bon voilà j'obtiens un autre pas voilà lance tout ce qui concerne le traitement du puce et des caractères spéciaux sur microsoft office word j'espère que cette leçon vous sera utile merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à la prochaine au revoir et à bientôt je vous donne rendez-vous à la prochaine au revoir et à bientôt